La première couverture internationale que j'ai faite pour Radio-Canada, c'était à la frontière du Cambodge et de la Thaïlande. C'était alors que les gens fuyaient le régime des Khmers rouges et que les gens sortaient de la forêt pour aller dans les camps. C'était des squelettes ambulants parce qu'ils avaient marché, ils étaient malades, ils avaient marché pendant des kilomètres et ils étaient terrorisés par les fameux Khmers rouges. Et à ce moment-là, la seule façon qu'on pouvait acheminer nos reportages, on partait de Bangkok, on roulait pendant sept heures, on se rendait à la frontière, on tournait pendant trois heures. C'était en décembre, novembre, la lumière n'était pas très longue dans la journée. Là, il fallait rentrer à Bangkok, aller vers une heure du matin à l'aéroport, convaincre quelqu'un, un passager, soit pour Londres ou pour Paris parce qu'on avait des bureaux là, de prendre notre film, pas développé, donc de ne pas ouvrir la boîte, de le prendre avec lui et en descendant de l'avion, soit à Paris, soit à Londres, là, il le remettait à un envoyé du bureau qui, lui, apportait ça au cœur de la ville, le développait, montait et ensuite, ils alimentaient par, pas par satellite, par câble sous-marin à Montréal ou à Toronto ou à Vancouver. Ça, c'était 79. Ça a changé très vite. Déjà, on a eu le fax, par exemple, rappelez-vous, quand est arrivé Tiananmen, c'était la révolution du fax. C'est par les fax que les jeunes arrivaient à faire sortir leur message et tout. C'était la belle grande invention. C'était magnifique. C'était la révolution. Vous voyez, on peut communiquer à soi-même. On peut envoyer ses propres messages à l'autre bout du monde. C'était nouveau, ça, à part de téléphoner, là, mais c'était vraiment très nouveau. Donc, déjà, ça, ça a beaucoup changé. Déjà, en ex-Yougoslavie, on pouvait travailler, collaborer avec les autres réseaux. Je leur racontais, on avait un transcodeur. C'était pour partir du système NTSC à Pâle, pouvoir échanger des images avec nos confrères. C'était gros comme un frigo. Il fallait rentrer ça dans des avions. Il fallait ramener le frigo puis repartir. Mais ça, c'était des choses... Tous les jours, on avait ça. Il fallait voyager avec une génératrice. Il fallait avoir deux grosses tables de montage. On avait à peu près souvent des 600-700 kilos d'équipement facile. Ça n'inclouait pas mes cigarettes. Et ça, ça a évolué très vite. Là, je me retrouve, il y a à peu près deux ans, on était au Darfour, au milieu de nulle part. Je faisais mes reportages à la caméra. Le monteur caméraman montait ça sur l'ordi. Il ouvrait le petit, ce qu'on appelle le Big Gun, au milieu du désert. Ça partait sur le satellite puis ça rentrait à Montréal dans la demi-heure. C'est à peu près ça les changements qu'il y a eu dans la technique, moi, ce que j'ai vécu avec les années. Sous-titrage ST' 501